Musique Bonjour les filles de bouche ! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un grand classique de chacune des régions de France. La terrine de sanglier à l'Armagnac. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser une bonne terrine de sanglier à l'Armagnac ? Du sanglier bien sûr, 1 kg, viande maigre, s'il y a un peu de gras, c'est pas grave. Du porc, moitié viande maigre et chine de porc, moitié chair à saucisse que vous achetez directement prête. 500 g, 500 g, c'est-à-dire que vous avez en poids de porc l'équivalent du poids de sanglier. Ensuite, du gros sel, du poivre noir en grain, de l'huile d'olive, de l'Armagnac, thym, laurier, 2 oignons, 1 bouquet de persil, quelques gousses d'ail, une branche de céleri et 6 ou 7 échalotes. Du vin blanc pour la marinade. Regardez, on va commencer par préparer la marinade. Pour faire la marinade, on prend la viande et on la coupe en morceaux un petit peu longs. Ça, c'est mon petit conseil. Alors, pourquoi il faut faire des morceaux comme ça ? Tout simplement parce qu'après, pour le mettre dans le hachoir, ça tirera et ça prendra la forme du hachoir. Il sera beaucoup plus facile à hacher et ça évitera que votre hachoir se bloque. Donc, on coupe la viande. Là, je tiens à faire un petit clin d'œil. Stéphane, merci beaucoup. Stéphane Datte qui m'a offert quelques couteaux pour mon anniversaire. Merci Stéphane, je t'embrasse. On prend toute la viande. On la met dans un récipient. Toute la viande, excepté la chair à saucisse. Si on laisse la chair à saucisse, ça va devenir de la bouillie. On met nos carottes, thym, quelques feuilles de laurier, les grains de poivre noir, le gros sel, les oignons que j'ai coupés juste en quatre, le céleri, la branche de céleri que j'ai détaillé et les os, les gousses d'ail. Le tout, on le recouvre de vin blanc. On remue. Il faut que la viande soit couverte à hauteur, ce qu'on appelle. Si on a besoin d'un peu plus de vin blanc qu'un litre, on met ce qu'il faut. Et, évidemment, l'arbagnac. Une fois qu'on est sûr que tout est bien à hauteur recouvert, on va faire ce qu'on appelle débarrasser, c'est-à-dire mettre cette marinade dans un endroit frais, mais pas au frigo. Et pour 12 heures minimum, mais moi, je conseille plutôt 24. Alors, à demain, les amis. Rebonjour, les amis. Depuis hier, vous vous souvenez, on avait fait la marinade. Aujourd'hui, on va créer la farce pour faire notre terrine. Donc, on prend la marinade et on va faire en sorte de séparer la viande de la garniture et du jus. On a donc le jus qu'on va réserver. Tout le monde connaît le terme depuis. La viande qu'on va laisser un petit peu égouttée. Et ici, la garniture dans laquelle on va déjà récupérer par anticipation nos feuilles de laurier pour pouvoir faire la décoration des terrines plus tard, ainsi que le thym. Maintenant, on va prendre les 8 échalotes. On va prendre la viande. Et on va aller passer tout ça au hachoir. Les plus gros trous du hachoir, les plus gros que vous ayez. Pour des raisons d'hygiène, parce que ça gicle beaucoup, il vaut mieux hacher un endroit facile à nettoyer et proche de l'eau. Un petit instant, j'arrête. Pour vous dire, tous les 5-6 morceaux de viande, mettez une échalote. Comme il va falloir malaxer à la fin, ça aura déjà mélangé les éléments. A tout de suite. Là, tout est passé à la farce. Petit détail. Pour ce qui concerne la garniture, certains intègrent la garniture dans la farce. D'autres pas. C'est un choix. Nous, on a mis quelques morceaux de carottes. Le reste, on met de côté une poêle, une noisette de beurre, un peu d'huile d'olive. Et hop, on se fait une petite fricassée de légumes. Rien ne se perd en cuisine. Maintenant, pour finir la farce, on va rajouter du persil haché. On va rajouter 3 oeufs. Certains mettent un peu de lait, moi pas. Je vais à nouveau boivre. C'est le fin. Et au choix, on peut remettre de l'arbaniaque ou pas. J'en mets toujours. Ça, il va falloir le mélanger, le malaxer pour faire une belle farce. Deux options. On prend un robot, ça tourne lentement ou on le fait à la main. On va se quitter quelques instants parce que nous, on va le faire à la main. A tout de suite. Voilà. On a bien malaxé. C'est bien lavé les mains avant et après. Maintenant, on va former les terrines. Alors, le principe, c'est de bien remplir, de bien bourrer. On tasse bien. Il faut vraiment bien tasser pour éviter qu'il y ait des trous d'air. Parce que si vous avez des trous d'air, ça devient des amas de graisse. Ce n'est pas très cool. On prend nos feuilles de laurier qu'on dispose comme on veut pour faire un arbre. comme ça. Éventuellement, on met un petit peu de teint qui va faire le tronc. On est artiste ou on ne l'est pas. voilà. Et là, on va recouvrir ça avec de la crépine. Vous demandez à votre boucher. Souvent, ils en ont, sinon, ils peuvent vous le commander. Et voyez, vous... Vous enfermez bien la viande là. C'est ce qui donne un côté super sympa au pâté. Vous savez, on a l'impression qu'ils sont zébrés un peu. C'est ça, c'est la crépine. C'est du gras qui va fondre et qui va maintenir le laurier et le teint. Petit détail. Préalablement, on fait chauffer son four sur 150 degrés. Lequel four ? On a mis dans le lèche-frit de l'eau de façon à ce qu'il y ait une humidification permanente pendant la cuisson. Et pendant la cuisson, il faut surveiller qu'il y a toujours de l'eau et en remettre le cas échéant. C'est très important. Sinon, vous allez avoir une terrine sèche. Là, vous avez bien fini votre truc. Vous prenez un petit peu du jus de marinade que vous venez verser par-dessus. Toujours pareil. C'est pour éviter que ce soit trop sec. On couvre et on enfourne pour deux heures. détail. Au bout d'une heure 45, vous ouvrez le four, vous enlevez les chapeaux. Comme ça, ça va faire une belle dorure au-dessus. A tout à l'heure, on va sortir ces terrines. Deux heures de cuisson. Il y a un quart d'heure, j'ai enlevé les chapeaux pour que ça dore au-dessus. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fréduit un petit peu autour. D'accord ? Il y a une belle petite coude qui s'est formée. Ça, ne vous inquiétez pas, c'est du gras. C'est ce qui va faire que ça va protéger au taux. C'est pour ça que nous, on ne met pas de barbe. Ensuite, ce que vous faites, vous le recouvrez et vous attendez pour la laisser rassir minimum 48 heures. Vous pouvez même attendre 3, 4 jours. Plus vous attendrez dans la limite du raisonnable, meilleur ce sera. Alors, les amis, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada